Yo les gens, c'est Poulpy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur NBA 2K17 en facecam, c'est la classe, j'espère que vous avez la pêche, en tout cas moi ça va super. Alors, beaucoup d'entre vous, vous m'avez demandé, c'est quoi ces insignes Hall of Fame, comment on fait pour mettre nos insignes en Hall of Fame, c'est quoi ces insignes qu'on appelle Grand Bage, voilà, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors on va commencer par le commencement, cette année il y a 55 insignes, d'accord, et vous pouvez en améliorer selon l'archétype, selon le style de joueur que vous avez créé, vous pouvez en améliorer simplement 5, là dessus je pense qu'on est tous d'accord. Ceux qui ne sont pas améliorables, vous pouvez quand même les débloquer, mais seulement en bronze. Alors, par rapport à vos 5 insignes, une fois que vous les avez débloqués en bronze, vous pouvez donc les mettre soit en argent, soit vous les mettez en or. Alors, il faut pour les mettre en Hall of Fame, il va falloir les mettre en or, et pour ça il va falloir dépenser des WC. Donc, une fois de plus, tout cas, il nous a fout bien au fond. Bref, passons sur ce détail. Donc, une fois que vous avez votre insignes en or, pour le mettre en Hall of Fame, c'est très simple, il faut faire exactement la même chose que vous avez fait auparavant pour le mettre en bronze. Par exemple, Altruist, il faut 300 passes par saison, on est d'accord. Et bien, pour le mettre en Hall of Fame, il va peut-être en falloir 1000, 800, 900, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, je ne connais pas du tout les chiffres. Mais voilà, il faut faire exactement la même chose, mais en plus, forcément, parce que c'est un insignes qui va vous permettre d'être encore meilleur par rapport à cet insignes. Donc, voilà, tout simplement, une fois que vous avez un insignes en or, vous faites exactement la même chose jusqu'à l'obtenir en Hall of Fame. Il y a un abonné qui avait fait Porté Infini, il l'a estimé, enfin Porté Infini, vous voyez, c'est à peu près 50 tirs. Et lui, il a réussi à le développeur de Hall of Fame, il l'a poussé jusqu'à 200, selon son estimation. Donc, vous voyez, c'était 4 fois plus, donc j'imagine que ça doit être 3 à 4 fois plus à chaque fois. Une fois que vous avez tous ces insignes en Hall of Fame, vous êtes content, vous avez des insignes amethystes, enfin des couleurs amethystes. Donc, c'est plutôt cool. Maintenant, j'espère que c'est bien clair là-dessus pour les badges Hall of Fame. Donc, c'est une belle nouveauté cette année, enfin une belle nouveauté qui coûte cher quand même au final, mais une belle nouveauté quand même de la part de Touquet. Et il va vous falloir ces 5 badges en Hall of Fame pour débloquer le fameux Grand Badge, le Secret Badge. C'est un badge, un insignes secrets, donc c'est encore une nouveauté de Touquet cette année. Et cet insignes secret, alors déjà, première chose par rapport à cet insignes secret, il ne vous servira jamais en Pro-Am ou en Parc. Il sert uniquement en Carrière. Bon, moi personnellement, il ne m'intéresse pas plus que ça, je vous le dis franchement. Mais bon, je ne vais pas m'essayer de le débloquer évidemment. Mais voilà, alors pour débloquer ce Grand Badge, il faut donc vos 5 insignes améliorables en Hall of Fame. Vous êtes d'accord les gars ? Vos 5 insignes améliorables en Hall of Fame. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est pendant les... Une fois que vous avez ces 5 insignes, pendant les matchs, vous faites un max. Je ne sais pas, par exemple, vous avez Passeur Spectaculaire et Passeur Lob City dans vos 5 insignes améliorables. Vous en faites un max, vous en faites un max et vous allez devenir chaud. Tout doucement, mais sûrement. Votre joueur va devenir chaud par rapport à ses insignes. Alors, il faut peut-être faire, je ne sais pas, moi, 30 passes Hall of Fame, 20 passes Spectaculaire. Voilà, après, avec 60 passes en même temps, 60 pick and roll. Enfin, je ne sais pas, voilà. Il faut vraiment en faire pas mal. Voilà, et là, il va y avoir une nouvelle petite barre. Voilà, une nouvelle petite barre. Je ne sais pas comment, je n'ai pas vu de screenshot encore. Donc, je ne sais pas encore comment ça, comment on peut le visualiser. Voilà, je vais y arriver. Et donc, vous allez voir une petite barre rouge. Et une fois que vous avez cette barre rouge, vous êtes tout simplement imbattable. Voilà, vous marquez tout ce que vous rentrez. Grosso modo, vous tentez n'importe quoi, vous allez le rentrer. Donc, pour une durée déterminée, d'accord ? Alors, je n'ai pas la durée déterminée. Mais on va dire, je ne sais pas, une minute, deux minutes, trois minutes, quatre minutes, cinq minutes. Peu importe. En tout cas, une fois que vous avez débloqué ce ground badge, donc, vous avez un petit écran qui va vous le dire. Je vais vous le mettre d'ailleurs en vidéo, en anglais. Parce que pour l'instant, je n'en ai qu'en anglais. Et je n'en ai pas, je ne sais plus jeter. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez pour ce monde sur le terrain. Vous allez shooter, vous allez passer, tout va passer. Vous allez être plus fort encore que Michael Jordan, et les Brown James, et Kobe, et Magic, et Charles Barclay, et Akima Lajouane. Tout ça réuni, vous êtes meilleur qu'eux. Même en rajoutant à l'anniversaire, vous êtes meilleur. Donc, c'est un badge complètement chuté, mais qui est dur, qui est vraiment temporaire. Donc, bon, ce n'est pas… Voilà. Et qui ne sert encore une nouvelle fois qu'en Pro-M. Et qui ne sert… Euh, qui ne sert pas en Pro-M, pardon. Et qui ne sert pas dans le parc. Qui sert uniquement en ma carrière. Dans ma carrière, ok ? Vraiment, le monologue, c'est un peu dur. Et, alors, j'ai lu deux versions par rapport à ça. Mais, moi, je me base sur un site qui est très proche. Ce n'est pas Opération Sport. C'est un site qui est très proche aussi de Toukep. Qui, eux, disent qu'on peut le faire dans… Qu'on peut le faire à tout niveau. C'est-à-dire en Rookie, en Pro, en ce que vous voulez. D'autres disent, des Youtubers, notamment disent, des Youtubers agricains, disent qu'on ne peut pas, que ce que s'insigne là, le Grand Badge, le Secret Badge, le Pro Badge, je ne sais pas comment on dit, ne marcherait pas en Rookie. Moi, j'ai plutôt tendance à croire le site internet dont je pars, qui, pour eux, disent qu'on peut le débloquer en Rookie. Voilà, donc, j'espère avoir été clair. C'était un monologue qui a duré un peu plus de 5 minutes. C'est une première pour moi, donc, c'est assez compliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous aura servi et qu'elle aura répondu à vos questions. Sur ce, si tu l'as aimé cette vidéo, eh bien, lâche un petit pouce, même deux petits pouces, trois petits pouces, quatre petits pouces. N'hésite pas à la commenter pour qu'on en discute ensemble. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et puis, n'hésite pas non plus à nous checker sur Twitter. Donc, allez voir des fois sur Twitch. Des fois, on fait des tweets, mais en ce moment, pas trop. On n'a pas trop le temps. Mais des fois, le soir, on se fait des sessions dans mon parc, sur Twitch. Donc, n'hésite pas. Et puis, surtout, n'hésite pas à jouer avec nous sur Xbox One. Nos GT se trouvent en bas de la vidéo, en description. N'hésite surtout pas à nous ajouter. Et si tu nous croises dans le parc, si ça m'est arrivé hier soir, j'ai joué avec plusieurs abonnés, c'était super cool. Ben voilà, n'hésite surtout pas à nous rejoindre. Voilà, sur ce, bon week-end, les gars. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada